Ça va très bien, merci. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un live de pâtisserie et le thème sera quoi ? Le fraisier. Le fraisier. Bonjour à tous d'être ici. On a Fatma, on a Stéphanie, on a Emma, on a Romane, donc Community Manager, qui va vous aider et vous rediriger, etc., vous parler. Et on a Marine, pareil, qui va vous parler. On a Amandine qui va répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on a même Chef Nina derrière ? Non. On a Chef Nina derrière. Elle va regarder. Elle va regarder, spectatrice. On est déjà très, très nombreux, vous êtes déjà très nombreux. Eh bien, on va regarder un petit extrait de cours. C'est parti. Finissez par incorporer toute votre crème montée et finir le mélange à la maryse. Une fois le mélange homogène, filmez votre crème diplomate au contact, puis réservez-la au réfrigérateur. Voilà donc la crème diplomate. Donc la crème diplomate, c'est quelle partie du fraisier ? Ça arrive à quel moment ? Alors tout simplement, c'est la crème qu'on va utiliser pour faire le montage. Alors le fraisier, on peut le faire avec plusieurs crèmes, dont la crème diplomate. On peut aussi le faire avec une crème mousseline. C'est la première crème de base pour le fraisier. Mais comme on a déjà vu la crème au beurre en live l'autre fois, là je voulais vous montrer une autre technique. En plus, il fait chaud et voilà, tout le monde a envie de se régaler avec une crème un peu plus légère. Il fait chaud, il fait chaud à Paris. Il ne fait peut-être pas chaud chez vous. Vous venez d'où ? Dites-nous un petit peu d'où vous venez. Est-ce qu'il fait chaud chez vous ? Est-ce qu'il fait aussi beau que chez nous ? Est-ce que les terrasses vont ré-ouvrir demain jusqu'à 23h ? Elles vont ré-ouvrir demain. 23h, c'est pas mal. On va pouvoir aller fêter ce live. Voilà. Déjà, on a un gros fraisier délicieux qu'on va pouvoir déguster à la fin de ce live. C'est parti, ça va chef Amandine ? Ça va, très bien. Un petit truc à dire, une petite anecdote historique ? Oh, je n'ai rien de spécifique. Ça vient d'où le fraisier ? Alors là, je n'ai pas trop les amours. Voilà, je l'ai topé. On va appeler chef Pénélope. C'est ça. Alors du coup, là, je fais tout simplement une crème pâtissière, rien de plus classique. Donc j'ai mis des jaunes, du sucre et de la fécule. Donc l'astuce, c'est de mélanger le sucre et la fécule avant de l'incorporer dans les jaunes pour éviter d'avoir des grumeaux de fécule. Et après, je viens blanchir mon mélange de manière classique. On a du Toulouse, du Montpellier et du Orléans. Et il fait 26 degrés, évidemment, à Orléans. Oui, c'est comme à Paris. Est-ce que vous avez des lampes de tournage chez vous ? Est-ce que nous, il fait chaud ici ? Donc on va essayer d'aller vite pour faire ce fraisier. Il fait chaud. Vous êtes juste devant les fenêtres. Il y a le soleil qui tape. Mais c'est sympa en même temps. Comme dirait Chef Quentin, les conditions ne sont pas optimales. Voilà. C'est quoi les conditions optimales ? 17 degrés ? Oui. Mais là, c'est une chambre froide. On n'y est pas. Donc là, Cécile, elle a légèrement midulé un petit peu dans son mélange de jaune et de fécule et de sucre pour vraiment permettre de tempérer les œufs et ne pas avoir des grumeaux qui se forment avec des jaunes d'œufs qui cuisent à cause de la chaleur ou autre. Donc en fait, juste avant le live, j'ai ajouté une gousse de vanille dans mon lait. Enfin, même un petit peu avant pour l'infuser. Donc tout simplement, j'ai ouvert la gousse, j'ai gratté les grains et puis je l'ai incorporé dans mon mélange. Et ensuite, je la retire. Donc vous pouvez la nettoyer, vous pouvez la faire sécher aussi pour en faire de la poudre. Vous pouvez la réutiliser pour d'autres préparations. Donc là, mon lait boue. Je vais tout simplement verser mon premier mélange d'œufs et de lait chaud. Donc là, j'ai vraiment baissé le feu. Le mieux, c'est de le faire sur feu éteint. Parce que l'autrement, on risque de faire un choc vraiment avec les jaunes et le but n'est pas de les cuire pour le moment. Après, on va faire la cuisson petit à petit. On a des gens qui viennent du Vietnam. Bonjour, Valentine. Est-ce que vous venez de... D'ailleurs, en fait, on a plein de gens qui viennent de l'étranger. Dites-nous un petit peu si vous venez d'étranger. Et après, pour cuire ma crème pâtissière, je mets mon fouet au milieu de la casserole et je viens tourner comme ça jusqu'aux extérieurs. Donc il faut vraiment remuer tout le temps. Il ne faut pas laisser la crème pâtissière cuire et faire autre chose. Donc là, comme j'ai mis mon feu assez fort, ça commence à prendre au fond de la casserole. Il faut que je batte de manière énergique. Sinon, ça va tout simplement faire des grumeaux, attachés et puis brûlés. Je vous rappelle que ce live, vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme dans les informations générales, plateforme YouSchool évidemment, mais aussi sur le YouTube YouSchool et sur les réseaux Instagram et Facebook YouSchool Pâtisserie. Donc là, elle commence à épaissir et ce que je peux faire, c'est pousser mon fouet sur les bords de la casserole pour que le mélange soit vraiment uniforme. Je vois bien qu'elle commence à faire des petites bulles. Il faut faire attention à ça, c'est assez dangereux, ça peut sauter. Donc là, je vais la cuire un petit peu comme ça à ébullition. Et surtout, il y a un moment où la crème devient très épaisse et en cuisant, elle va se liquéfier un petit peu. Donc c'est important de bien cuire votre crème pour la pasteuriser, mais aussi pour cuire soit la farine ou la fécule qu'on a incorporée à l'intérieur ou la poudre à crème. Sinon, vous risquez d'avoir ce goût farineux. On vous disait que sur YouSchool, on se fait aussi des amis. Là, apparemment, il y a Elodie et Nina, donc pas prof Nina, une autre Nina qui habite juste à côté l'une de l'autre. Et donc, ils vont peut-être amener à se voir physiquement. Alors voilà, donc là, elle est assez cuite, c'est une petite quantité. On dit toujours de la cuire une minute par litre de lait. Après, voilà, c'est des indications qui ne sont pas forcément toujours vraies. Étant donné que parfois la quantité est tellement énorme, on ne va pas cuire la pâtissière à 20 minutes. Donc, j'ai préparé une plaque à débarrasser. Donc, il faut étaler un maximum votre crème pâtissière pour qu'elle refroidisse au plus vite. Donc là, je me suis un peu loupée. Je n'ai pas mis ma gélatine à tremper avant. J'ai failli l'oublier, même hier, j'ai failli oublier d'incorporer ma gélatine. Donc, c'est vraiment la gélatine qui va permettre en fait à la diplomate de se solidifier. Donc, ce n'est pas grave, j'attends un petit peu. Il faut que je continue à mélanger en revanche. Sinon, la crème va continuer de cuire. Alors moi, j'ai une petite astuce au niveau de la plaque et le jour de l'examen, s'il fait chaud. C'est par exemple, donc, avant de commencer votre crème pâtissière, vous pouvez mettre votre plaque au congélateur ou à un cul de poule, un bac assez plein en général. De cette manière, quand votre crème pâtissière, elle est chaude, vous pouvez la débarrasser sur une plaque froide et elle refroidira plus vite. Voilà, de la même manière pour la gélatine, s'il fait très chaud, il faut faire attention à ne pas mettre de l'eau trop tempérée car elle risque de fondre en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une eau très froide, sauf que du coup, là, je n'ai pas de chance parce que j'ai oublié de la faire tremper avant. Mais c'est une bonne astuce pour le jour J, de vraiment utiliser de l'eau froide. Des fois, on utilise même des glaçons pour être sûr que ça ne fonde pas dans l'eau. Alors, pour ne pas oublier votre gélatine, l'astuce aussi, c'est avant de commencer votre crème, c'est vraiment de la préparer en amont, de la mettre à tremper. Comme ça, au moment où votre crème est finie, vous pouvez directement l'incorporer dedans. Voilà, là, c'est ce que j'ai oublié de faire. J'espère qu'elle va fondre quand même. Après, donc, comme on parle de gélatine, la gélatine, en fait, elle se trouve sur plusieurs formes. Donc, on a de la gélatine en feuilles, on a de la gélatine en poudre. Donc, ce n'est vraiment pas les mêmes grammages. Si à l'examen, vous avez des autres que des feuilles, vous pouvez très bien regarder tout simplement l'étiquette et ce serait indiqué pour le poids. Donc là, pas de problème, elle a fondu. Et donc, vous pouvez utiliser de la gélatine de porc, bovine, de poisson, voilà. Après, tout ce qui est végétal, c'est un peu moins connu, mais ça se développe de plus en plus. Ça se développe et on a le module complémentaire préparé minutieusement par Prof. Quentin sur le module vegan. Exactement. Et on parle de gélatine végétale dedans. Exact. C'est quoi la gélatine végétale d'ailleurs souvent ? Alors, on parle souvent d'agar-agar, etc. Sauf que l'agar-agar n'a pas du tout le même pouvoir gélifiant qu'une gélatine classique. Puisque la gélatine est plus, je dirais, fondante, alors que l'agar-agar est vraiment cassant. Bravo, Émilie. Donc, ce n'est pas pour les mêmes utilisations. Donc là, je fais bien attention à racler ma casserole. Donc, j'ai utilisé la même maryse que j'ai utilisé pour les œufs tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment pas top le jour J. Donc, je vous conseille d'avoir plusieurs maryse, pas comme moi aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte que le jaune cru ne touche pas le jaune cuit. Donc là, je vais tout simplement venir filmer ma crème pâtissière. Donc, je l'ai étalée vraiment finement pour qu'elle puisse refroidir le plus rapidement possible. Donc là, j'ai Clémence qui va venir récupérer cette crème pour la mettre au frais. Donc, toujours filmer au contact votre crème pâtissière, comme n'importe quelle crème, c'est vraiment le plus important au contact. Et pourquoi au contact alors ? Et pourquoi pas filmer tout court ? Alors, en fait, ça évite de créer une petite croûte. On en a déjà parlé dans des précédents lives. En fait, avec la condensation et l'humidité, ça forme une croûte sur la crème. Et vraiment, le but là, c'est de ne pas avoir cette croûte, parce qu'après, on peut la retrouver à la dégustation au moment de lisser la crème. Donc, il y avait une époque aussi, il y avait d'autres techniques. C'était de mettre du beurre dessus pour éviter ça. Mais bon, c'est plus trop actuel maintenant, le beurre sur la crème pour éviter ça. Donc, le film plastique au contact sur toutes les crèmes. Alors là, je viens d'appliquer mon rhodoïd sur le cercle. C'est très important d'avoir du rhodoïd. Surtout que le fraisier, c'est un entremet qui ne se congèle pas. Donc, on ne peut pas le congeler, par exemple, comme un royal au chocolat, passer du chaud autour pour le démouler. Donc là, il vous faut vraiment un rhodoïd. Donc, je l'ai découpé, en fait, à un centimètre, un peu près. Parce que si vous le coupez trop court et qu'au final, il manque un petit bout, ce n'est pas top. Voilà. Et après, en entreprise, il y a des techniques. On peut prendre un cercle, bloquer l'entrée là avec un stylo, faire tourner. Et en fait, ça permettra de couper 20 rhodoïd en une fois. Voilà, c'est des histoires d'efficacité. Hop. Donc, maintenant que mon cercle est prêt, je le pose sur un carton or. Donc, je fais toujours ça le jour de l'examen. Et je vais venir vous montrer comment on découpe la génoise. Alors, je ne vous ai pas remontré cette technique. La génoise, c'est facile. En fait, il faut tout simplement... Il n'y a pas beaucoup de composants dans la génoise. Il faut tout simplement des œufs, du sucre et de la farine. Donc, n'oubliez pas de faire chauffer votre mélange. Et Amandine, elle va vous expliquer pourquoi il vaut mieux faire la génoise à chaud le jour de l'examen. Alors, comme ça, en fait, en faisant la chauffe, déjà, donc, ça vous permet vraiment de dissoudre le sucre avec la chaleur. Donc, on monte jusqu'à 50 degrés. Ensuite, ça permet vraiment d'avoir un meilleur foisonnement et une meilleure tenue pour la suite au moment où on incorpore les poudres. Donc, toujours, la génoise, c'est incorporer les poudres en plusieurs fois, en partant du milieu avec la spatule et en raclant les bords pour incorporer la farine. Donc, ne pas oublier de la tamiser aussi. C'est vraiment un point important. Donc, là, j'ai coupé la première pellicule de biscuit. En plus, mon biscuit, il a énormément monté. Donc, ça, c'est la recette de la plateforme classique. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je coupe une bonne couche supérieure et une bonne couche inférieure. Si votre biscuit n'est pas très développé le jour de l'examen, vous pouvez garder la couche du bas. Mais c'est toujours sympa d'enlever celle du haut. Donc, ensuite, je vais venir le retourner dans mon cas pour enlever une bonne partie du haut. Donc, je place ma main sur mon biscuit. Je vais ensuite, avec mon couteau, avec mon couteau bien parallèle au plan de travail, venir mettre des petits à-coups comme ça. Et donc, un peu comme un robot, je ne bouge pas mon couteau. Il faut vraiment qu'il soit bien plat. Et c'est mon biscuit qui tourne, pour le coup. Puis, il faut toujours commencer là, Cécile, à détailler vraiment les bords. Comme ça, en fait, ça vous permet vraiment d'avoir une coupe nette et sans avoir trop de morceaux. On voit souvent sur la plateforme des génoises qui se déchirent. C'est parce que je pense que vous allez un petit peu trop fort. Et donc, en faisant vraiment tout le tour de la génoise et en finissant par le milieu, vous aurez une découpe régulière. Voilà, donc ça, c'est important. Vous êtes noté là-dessus. Donc, il faut vous entraîner. Il faut éviter... Je sais qu'il y a des couteaux spécials, des ustensiles qui permettent de couper la génoise facilement avec des étages réguliers. Mais là, il faut vraiment vous entraîner. Donc là, comme mon fraisier, mon cercle, il fait 4,5 cm et que j'ai envie de mettre pas mal de fraises, je vais quand même le couper à 1 cm, pas plus. Ça ne sert à rien de faire un biscuit trop haut. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est une découpe équilibrée entre la crème, le fruit et le biscuit. Donc, vous avez vu aussi, toutes les chutes ont été directement débarrassées. Dans un petit cul de poule à part, ça vous permet d'avoir une table toujours propre et de ne pas vous perdre avec des morceaux de biscuits qui se baladent à droite à gauche, qui vont se mélanger avec autre chose. C'est vraiment toujours avoir cette petite poubelle de table et mettre votre biscuit dedans. Bon, là, j'y repasse plusieurs fois. L'idéal, c'est de couper d'un coup. C'est plus facile. Mais s'il n'est pas top, il vaut mieux repasser plutôt que d'avoir un biscuit moins bien. Donc là, ça me paraît pas mal au niveau de l'épaisseur. C'est peut-être un peu épais même. Je vais recouper un peu celui-là pour être sûr d'avoir la place. Donc, il y a aussi une autre chose. Sur la plateforme, on voit beaucoup que le biscuit s'effrite. Enfin, fait des petits paquets en fait au milieu. Ça, c'est soit parce qu'il manque de cuisson ou soit parce que vous le découpez alors qu'il est encore tiède. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien froid. Au niveau de la cuisson de la génoise aussi, il ne faut pas oublier que les grosses pièces, il faut les cuire à une température un peu moins élevée que les petites pièces et plus longtemps. Ce principe marche vraiment pour toutes les cuissons. Dès que vous avez une grosse pièce, vous diminuez la température, vous laissez plus longtemps, c'est normal. Et l'inverse pour les petites pièces. Donc là, je vais débarrasser mon biscuit rapidement. Je le mets sur un carton or, vous pouvez le mettre sur le gris, sur une plaque à débarrasser. Je vais tout de suite jeter mes miettes. Et après, petite astuce pour les petites miettes comme ça. Vous pouvez utiliser une corde déjà pour débarrasser une première fois avant de passer un coup de la vête. Voilà. Donc, j'avais pris des petits ronds comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais encore découper d'autres choses, à quoi ça sert. Et là, en fait, ce n'était pas utile comme je dois faire tourner mon biscuit. Il faut vraiment que ma planche puisse bouger. Voilà. Donc là, on va passer à la crème, à la finition de la crème. Donc, j'ai préparé une recette de pâtissière. Donc, je veux bien que Clémence aille me la récupérer. Et donc, j'ai de la crème fouettée aussi qui attend dans la cuve au froid directement. Alors, essayez au maximum d'anticiper avec une cuve au froid, surtout avec la chaleur qu'il fait actuellement. Parce que comme ça, en fait, ça va vous permettre de monter plus vite votre crème et plus facilement déjà. Parce qu'il y aura vraiment une crème très froide et une cuve froide. Et c'est ce qu'on veut pour avoir une belle chantilly ou une crème montée pour cet exemple. Merci beaucoup. Donc là, on a vraiment tout placé au froid. Que ce soit la cuve, la crème et le fouet. Il ne faut pas hésiter à vraiment anticiper ces petites choses. C'est vraiment très utile et ça fait gagner du temps à long terme. Alors voilà, je ne mets pas ma crème trop fort. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux la monter de manière constante pour qu'elle puisse bien foisonner et incorporer de l'air. Ce n'est pas utile de démarrer à fond. Donc en attendant, là, je vais pouvoir mettre mes fraises. Donc j'en ai préparé. Je vous montre quand même. Donc en fait, vous pouvez écouter la fraise comme ceci. Et il faut toutes les calibrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient toutes la même taille. Donc si jamais ma fraise, elle est trop grande par rapport à l'autre, je peux la couper un tout petit peu, comme ceci. Histoire d'avoir vraiment la même taille. Ça, je ne le jette pas, puisqu'on va s'en servir pour garder l'entremet. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc quand vous faites un fraisier, il faut être absolument organisé. Il ne faut pas, comment dire, vous lancer dans plein de préparation. Donc pour le montage, il faut que le biscuit soit prêt, il faut que le sirop soit prêt, que le rhodoïde soit posé. Il faut que vous puissiez mettre les fraises sur le bain et que les fraises soient organisées aussi. Donc d'abord, on les lave, on les essuie, on les écoute, on les coupe. Est-ce que le jour de l'examen, on a un commis ou quelqu'un qui lave les ustensiles et tout ça pour vous ou pas ? Pour le CAP, non. Enfin, si je me souviens bien. On fait tout tout seul, non ? Oui, c'est ça. Par contre, dans un diplôme au-dessus, en bac pro par exemple, on a un commis pendant une heure en début d'épreuve. Mais ça, c'est un autre diplôme. Alors je voulais préciser quelque chose pour la crème fouettée aussi. En fait, on la monte à petite vitesse au début parce que le but, c'est de faire des petites bulles d'air. C'est les petites bulles d'air qui vont faire tenir votre crème par la suite. Et ça marche aussi pour les blancs d'oeufs. Donc c'est petite vitesse pour faire des petites bulles d'air. Et ensuite, vous pouvez augmenter et faire des plus grosses bulles d'air. Mais comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir une crème qui tient. Donc là, je vais monter mon fraisier. Je vais bien pousser les fraises sur le bord du cercle. Et j'utilise donc mes deux mains pour aller plus vite, tout simplement. Donc n'oubliez pas de surveiller votre crème en attendant. Après, voilà, pour l'organisation, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit, merci, organisé, pour ne pas perdre de temps. Et pouvoir faire votre montage tranquille. Par exemple, le jour de l'examen, ne sortez pas votre crème pâtissière tout de suite. Mais plutôt, attendez d'avoir la crème fouettée de prête. Et là, vous pouvez sortir votre crème pâtissière et la préparer. Parce qu'autrement, il y a un risque un petit peu bactériologique derrière. Et on s'attend vraiment à ce que l'élève ou celui qui passe l'examen anticipe tous ses petits gestes et garde les chaînes du froid. Vous pouvez nous rappeler, la chaîne du froid, c'est quoi exactement l'ordre ? Alors, la chaîne du froid... Moi, je me suis toujours demandé, en fait. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est des choses différentes. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un écart de température quand on déplace le produit. Donc, par exemple, quand vous avez une livraison de produits frais, vous avez juste quelques minutes pour pouvoir le mettre au froid et être sûr d'avoir une température qui n'a pas trop bougé. Donc, les températures, je ne les ai pas en tête, là, pour le coup, mais... Non, non, mais juste le process congélateur, etc., etc. C'est pareil pour le congélateur aussi. Donc, si vous recevez des produits congelés avec un livreur, c'est vérifié à l'avance en sortie de camion. Et c'est vérifié ensuite dans l'enceinte réfrigérée pour voir s'il n'y a pas eu de grosse température, de changement de température. Mais généralement, quelque chose qu'on a mis au congélateur, on ne doit pas le sortir du congélateur. Ça, c'est ça ? C'est ça. En fait, il faut maintenir la température initiale du produit pour ne pas avoir un risque de développement bactériologique. En revanche, quelque chose qui était au congélateur peut être sorti pour être mis au réfrigérateur. Le réfrigérateur, toujours, parce qu'il faut vraiment respecter le froid. Il ne faut pas se précipiter ou se dire, tiens, je vais décongeler quelque chose au micro-ondes. Non, il faut laisser le temps au produit de décongeler. Alors là, la crème, elle commence à être pas mal. On ne va pas trop la monter non plus. Il faut qu'elle soit un peu souple. Je rappelle que dans cette crème bâtissière, il y a de la gélatine. Donc, c'est plutôt ça qui va la faire tenir. Donc voilà, là, on a une crème qui est plutôt bien puisqu'elle n'est pas trop montée comme une chantilly. Donc, la chantilly, c'est plus montée que ça. Elle se tient quand même. On voit les marques de fouet, mais elle reste onctueuse et légère. Donc, j'ai aussi sorti mon petit sirop là que j'ai fait. Donc, j'ai tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nettoyé ma gousse de vanille et je l'ai réutilisé pour le sirop. Donc, j'ai pris un gros pinceau. Si vous avez un gros pinceau, c'est bien plus pratique. Et je vais venir comme ça charger mon pinceau en sirop et l'appliquer comme ceci. Alors, il faut tapoter sur le dessus comme on peut voir. Cécile, elle tapote un petit peu et comme ça, on n'abîme pas le biscuit non plus avec le pinceau. Surtout que là, il est assez friable. Je l'ai fait il y a deux jours et je l'ai laissé au frigo. Donc, il est quand même friable. Donc, ce n'est pas bien de le casser comme ça avec le pinceau. Il ne faut pas hésiter sur l'imbibage à en mettre quand même pas mal. Parce qu'après, en bouche, ce n'est pas agréable d'avoir un biscuit sec. Et aussi, le jour de l'examen, on attend vraiment que ce soit fondant en bouche, qu'on ait le biscuit, mais qu'il ne soit pas sec ou avec de la croûte ou tout ça. Il faut vraiment bien l'imbiber. Hop ! Donc, je vais encore avoir besoin du sirop juste après. Mais là, je vais terminer ma crème. Alors, la maryse, elle est là. Donc, cette crème pâtissière-là, je l'ai repassée au batteur, donc juste avant le live. Là, elle a repris un petit peu. Donc, je n'hésite pas à la retravailler. Donc, vraiment, quand je l'ai récupérée, elle était bien solide. Donc, c'est le fait de la repasser au batteur qui permet de la lisser. Donc, on appelle ça lisser la crème. Donc, on voit bien qu'elle est différente d'une crème pâtissière qui est beaucoup plus liquide en temps normal. Donc là, je vais sacrifier juste un petit peu de ma crème montée. Donc, en faisant ce mélange, en fait, on permet par la suite d'avoir une équivalence de texture entre la crème initiale et l'autre partie de la crème. Ce qui fait que quand on rajoute ensuite le reste de la crème fouettée, vous aurez une crème qui se tient bien. Donc, on se dit toujours, on sacrifie un peu de crème, on essaie d'aller délicatement. Mais pour la première corne de crème, il ne faut pas hésiter à insister, comme Cécile, elle fait là. Donc, elle mélange bien le tout. Si j'avais un fouet, je le ferais au frère à cette heure-ci. Mais bon, avec la marise, ça va marcher, j'y crois. C'est vrai que j'utilise généralement mon fouet. Exactement. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir au départ un mélange qui est homogène. Parce que là, surtout avec la consistance de la crème qui est très solide, si j'avais incorporé directement toute la crème, ça aurait fait des morceaux. Donc là, ça me paraît pas mal. On voit qu'elle est bien détendue et je vais pouvoir incorporer le reste de la crème. Donc là, on a une belle crème qui est bien vanillée, surtout. C'est ça qui est intéressant dans le fraisier. C'est ce goût réconfortant de vanille, de fraise. Et donc là, je vais venir incorporer comme ceci en partant du centre avec la pointe de la marise pour remonter vers l'extérieur. Alors, ce geste est vraiment très important en pâtisserie en général. Du coup, il est important de le maîtriser et de s'entraîner à le faire. Comment il s'appelle ce geste ? Mélanger. Vous ne connaissez pas. Je n'ai pas de nom précis en tête, mais c'est vraiment le geste principal en pâtisserie. Ce n'est pas ça, vaner. Non, vaner, c'est faire des huit. Non, c'est ça. Ou alors, c'est quand j'ai l'ami qui fait des blagues. J'adore vaner. Alors là, je récupère bien tout le reste de ma crème. Donc, c'est important le jour J de bien racler vos cul de poule et de rien laisser. Voilà, moi, mon chef, quand j'étais apprentie, il me disait, ça fait partie de la recette quand je laissais 3 grammes. C'est vrai parce qu'en fait, on a tendance à transvaser de là pour la pâtissière. Donc, j'ai fait une crème pâtissière, j'ai transvasé dans une autre plaque. Là, j'ai fait de la crème dans une autre cuve. Ensuite, je vais le mettre dans une poche. Donc, si à chaque fois, je perds 20 grammes, à la fin, il ne reste plus grand-chose. Et surtout, c'est le porte-monnaie qui est en jeu. Et on le rappelle, vous êtes jugé le jour de l'examen sur les économies. Voilà, donc encore une fois, on peut parler de notre module développement durable qui est très intéressant. Puis, on le dit souvent, on n'est pas là pour nourrir la plonge, mais pour nourrir les personnes. On me l'a souvent dit. Je comprends, je comprends. Alors là, on a une belle crème qui est onctueuse. Donc, ça ne ressemble pas du tout à la crème moussine qui est très beurrée. Là, c'est plus l'onctuosité qui prend le dessus. Et elle va, en fait, se raffermir au passage au frigo. Grâce à la gélatine présente dans la crème pâtissière. Exact. Donc là, on va passer au montage, tout simplement. Après, le fraisier, c'est quand même pas compliqué. Mais il y a quand même quelques préparations à faire. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. En général, quand on va chez Chef Quentin, il nous fait un fraisier. Donc, lui, il congèle toujours ses biscuits, comme ça, c'est fait. Donc, il y a toujours possibilité de faire le sirop en amont. Donc, il sera fourni pour vous le jour de l'examen. Donc là, pour remplir ma poche, je fais comme d'habitude. Je viens bien caler mes doigts en dessous de la poche. Et avec ma corne, je viens racler sur mes doigts. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est racler, en fait, cette poche. Pour éviter la saleté et les bulles d'air. Donc, la poche, c'est quand même pas évident au début à maîtriser. Donc, pour éviter d'en avoir qui remonte tout en haut, voilà, l'aspect de racler est très important. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux ? Ils sont là. Alors, pour le montage aussi, le jour de l'examen, je vous invite à mettre, donc là, on n'avait pas de gris ou de plaques avec nous, mais de mettre directement le cercle et le carton sur gris. Comme ça, vous n'avez pas besoin de déplacer l'entremet pendant qu'il n'est encore pas froid, donc au risque de le déformer ou de l'abîmer. Bon, je peux le mettre sur une assiette. Ça fera office de gris. Hop ! Donc là, je vais venir, en fait, mettre de la crème entre mes fraises et surtout à l'intérieur des petits trous qui sont entre les fraises et la génoise. Si jamais ma génoise était trop grande, j'aurais pu la retailler un tout petit peu comme ça avec mon couteau autour, donc toujours en faisant tourner le biscuit et le couteau bien droit pour avoir un résultat régulier. Alors, on nous demande si on peut mettre une douille ou non, donc pour le coup, vous n'êtes pas obligés de mettre une douille. Donc moi, par contre, j'ai une préférence pour toujours mettre des douilles avec mes poches, mais c'est vrai que Chef Cécile, là, elle ne voyait pas l'intérêt de mettre une douille juste pour faire ce geste. Donc, c'est comme vous voulez et c'est comme vous le sentez. Ouais, moi, en fait, je fais au plus simple. Donc là, vraiment, en fait, tout ce que vous faites, là, ça sera à l'intérieur. Il n'y a pas du tout de notion de pochage. En revanche, ce qui est important, c'est de bien combler ces trous et les bords parce qu'on va le démouler, on verra bien. Donc, j'ai fait un fraisier hier soir pour vous montrer, j'espère qu'il n'y aura pas de trous sur les bords. Et après, en fait, avec une cuillère, je vais venir tapoter comme ça pour bien en mettre sur les bords. Donc, c'est pour enlever les bulles d'air et avoir un entremet bien lisse sur les bords. Voilà, moi, je trouve qu'avec la cuillère, ça se fait très bien. Donc, quand vous montez un entremet, il y a toujours une poche que vous devez poser comme ça sur la table ou une huile sans cils. Donc, il y a toujours quelque chose, je ne sais pas moi, n'importe quoi, un couvercle d'un tupperware ou alors une petite plaque. Des fois, il y a des petites plaques. Voilà, histoire de rester toujours propre. Donc là, je mets un peu de crème, pas trop. Parce que mon objectif, c'est d'ajouter des fraises. Et comme mon biscuit était assez épais, il faut que je fasse attention à ça. Donc là, on voit que dans ma crème, il n'y a pas de gros grains de crème pâtie. Enfin, il y en a un ici. Donc ça, c'est parce que la crème a été bien mélangée, bien lissée. Alors, il faut vraiment mettre une couche assez fine de crème pour qu'on ait vraiment la place pour derrière les fraises et le biscuit. Parce que souvent, on voit sur la plateforme, les élèves se retrouvent à mettre le biscuit tout en haut et à ne pas pouvoir rajouter de la crème pour avoir un entremet bien lisse et bien fini. Donc en fait, il faut aussi essayer de créer une équivalence entre la crème, le biscuit et ensuite la crème. Et vraiment, il faut vraiment de la crème sur le dessus parce que ça évite d'avoir des petits morceaux de biscuit quand vous mettez la crème d'amande. Enfin, pas la crème d'amande. La pâte d'amande. Par exemple, c'est vraiment important d'avoir un entremet bien régulier à la découpe. Donc là, c'est pas mal. Le jour J, n'oubliez pas. Donc ça, c'est hyper important d'avoir toujours des bords bien propres. Donc là, le côté là, c'est vraiment pour la spatule, etc. Mais ça vous permet d'attraper votre bol et de ne pas en avoir partout sur les doigts, de ne pas en mettre sur la maryse, etc. Donc ensuite, là, je vais rajouter quand même quelques fraises. Donc ce que je fais en général, c'est d'utiliser les moyennes fraises pour le bord du cercle. Ensuite, d'utiliser les grosses fraises pour l'intérieur et les plus petites pour l'extérieur, pour la déco. Donc là, on voit que j'ai des fraises énormes. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est des découpes un peu comme ça. Donc le jour J, vous n'aurez peut-être pas autant de fraises. Ça dépendra du budget du centre d'examen. Donc c'est important aussi d'avoir des morceaux de fraises assez gros quand même parce que le but, quand on déguste un gâteau, c'est d'avoir le fruit frais en bouche et ça apportera du plus à la dégustation. Hop. Donc pour la petite histoire, le fraisier, c'est le premier gâteau que j'ai réalisé. Donc je travaillais en cuisine et derrière la cuisine, c'était une brasserie où je travaillais. Il y avait dans le couloir des personnes un peu extraterrestres qui faisaient des macarons jour et nuit. Donc ils avaient leur propre boutique. Et étant passionnée de pâtisserie, il m'a proposé un jour de venir sur mon temps off pour faire un fraisier. Et c'était une belle expérience. Le fraisier était magnifique, super. J'étais très fière. Mon premier gâteau. Et puis quand je suis rentrée à la maison, tout s'était écoulé. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser le chaud, le froid, les dosages. Il ne fallait pas nous raconter la fin de l'histoire. Ce n'est pas grave. On pensait que ça finirait bien. J'assume. Alors, il ne faut pas hésiter à récupérer un petit peu les fraises de tout à l'heure. De toute façon, ça ne se verra pas à la découpe. Nous avons Sylvie qui nous demande si on peut rajouter de la pâte de pistache dans la crème. Bien sûr, c'est délicieux, les pistaches et la fraise. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est vrai que souvent, on a une mousseline sur la plateforme. On a la recette avec la mousseline et on ne l'aromatise pas. Et souvent, les gens disent qu'il y a un petit goût de beurre. Mais rien ne vous empêche de l'aromatiser pour avoir un petit goût en plus. Il ne faut pas hésiter. Voilà, alors là, j'appuie bien mes fraises, en fait, pour qu'elles soient bien uniformes. Il faut être généreux au niveau fruits. Il faut vraiment avoir cet équilibre biscuit-crème-biscuit, mais vraiment avec à peu près le même dosage à chaque fois. Donc là, je vais les appuyer avec ma spatule. Pour les avoir bien droites. Et je rajoute un tout petit point de crème avant de rajouter mon biscuit. C'est vraiment pour combler les trous. Ça évite les bulles d'air et au moins, on a de la crème, de la fraise partout, sans trous. Donc là, j'ai un challenge. C'est de réussir à mettre ce biscuit énorme. J'espère que ça va passer. Donc, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Le jour J, si vous avez un ustensile avec une surface plate de la même taille, par exemple, un carton or plus petit, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est une technique que je montre bien justement dans la vidéo du moca, je crois, et de la forêt noire, où je réexplique comment bien découper le biscuit, comment bien l'incorporer. c'est important parce qu'en fait, ça permet d'avoir une découpe bien nette. Donc là, j'ai mis mon deuxième biscuit. Et encore une fois, je vais venir l'imbiber généreusement pour que ce soit crémeux en bouche. Vous voyez, si vous êtes bien organisé, le montage est assez facile, il faut tout avoir à disposition à côté et c'est assez rapide de monter votre fraisier. Ce qu'il y a, c'est de jamais se laisser envahir par un tas de bazar. Je peux comprendre que ça arrive. Donc là, je vais mettre un peu de crème sur le dessus. Donc la crème diplo, en fait, comme il y a de la crème fouettée dedans, elle a tendance à retomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas la retravailler beaucoup. C'est pour ça que là, j'essaye de l'étaler un petit peu. Avec ma poche, hop. Et là, avec ma petite spatule, je vais venir étaler, en fait, pour ne pas avoir de bulles d'air. Comme ceci. Alors, on part souvent du milieu et on va vraiment vers l'extérieur, comme Cécile a le fait. Et ensuite, à la fin, vous viendrez lisser avec une palette un peu plus grande. Voilà. Parce que souvent, on a vraiment un dôme de crème au centre. Et vraiment, en faisant cette technique d'aller du milieu vers l'extérieur, on a un bel entremet lisse. Et ce qui est important, c'est d'avoir un entremet qui ne fasse pas un dôme pour la suite, pour la pâte d'amande. Donc là, j'ai une grande spatule. Je vais tout simplement venir comme ça, tirer l'excédent de crème. Je le retourne et je le mets sur mon bol. Donc là, c'est bon. Après, je conçois bien que ce soit une opération qui est un peu difficile. Donc si jamais vous avez de la crème qui va sur les bords, rien ne vous empêche de l'essuyer avec ce que vous avez sous la main. Donc mon entremet est terminé. J'ai Clémence du coup qui va le récupérer. Merci Clémence et qui va me ramener un fraisier magique. Vraiment, il faut attendre avant de démouler votre fraisier. Il faut qu'il ait pris un peu le froid pour qu'il se tienne bien. Par exemple, là, on est en crème diplomate. Donc c'est pour que la gélatine, elle se refroidisse bien et elle tienne bien la crème. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des fraises qui s'en vont, qui tombent, un entremet qui penche. Et surtout, la crème diplomate, c'est une crème assez moelleuse. Merci. Donc voilà, ça, c'est le fraisier que j'ai fait hier. En fait, moi, je fais toujours la veille au soir, mais le fraisier, c'est quand même une course contre la montre puisqu'on ne peut pas le faire non plus deux jours avant. Sinon, les fraises, elles n'ont plus du tout la même tête. On ne peut pas le congeler. Donc c'est quand même assez fragile. Il ne faut pas oublier que les fraises rejettent beaucoup d'humidité. Plus elles sont au froid, plus elles vont rejeter d'humidité. Et derrière, quand vous dégusterez votre fraisier, vous aurez un peu de jus, de coulis qui va sortir des fraises et ce n'est pas l'idéal. Donc là, j'ai Amandine qui m'a préparé gentiment tout à l'heure une pâte d'amande. Donc voilà, pour l'étaler, il faut mélanger de la fécule avec du sucre glace. Après, que de la fécule ou que du sucre glace, ça marche aussi. Mais le mélange est intéressant. Et puis, vous pouvez l'étaler soit entre deux feuilles, soit directement sur la table. Il ne faut pas oublier à chaque fois que vous commencez d'abaisser, de bouger à chaque fois votre pâte d'amande pour éviter qu'elle ne colle. Si vous voyez que votre pâte d'amande ne s'abaisse pas plus, c'est qu'elle colle à la table. Donc là, il faut la déplacer, rajouter un peu de fécule si besoin. Voilà, ensuite, on l'a filmée parce que ça sèche très vite. Une fois qu'elle est entre deux feuilles comme ça, vous pouvez la filmer, la mettre au frigo sans problème. Donc, il faut qu'elle soit quand même assez fine. Donc, je décolle une première feuille, je la retourne comme ça, donc pas tout ci comme elle est collée. Donc là, je ne sais pas, il y a un petit bout du bord, donc je vais l'utiliser de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler un petit peu histoire de me faciliter le travail, donc pas trop parce que sinon, je n'en aurais pas assez pour couvrir mon gâteau. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement la poser dessus. Après, moi, je la trouve encore un peu épaisse, donc je vais l'étaler davantage. en entreprise, pas de souci, vous pouvez faire ça au laminoir. Et si vous n'en avez pas, bah... Après, donc, si la pâte d'amande, elle est un peu séchée, vous pouvez la retravailler au batteur en petite quantité avec un peu de sirop. et vous pouvez retrouver la recette de la pâte d'amande dans le module homemade. Si ça, ce n'est pas merveilleux. On a plein de modules complémentaires, on le rappelle, le CAP pâtissier, ce n'est pas que le référentiel. On a un module vegan, un module chocolat, un module développement durable, donc pour toutes les économies, etc. Airmenu homemade aussi. Homemade. Qui est très intéressant d'ailleurs. Je vous invite vraiment à aller le voir. On peut faire tellement de choses à la maison. Donc là, tout simplement, je l'ai appliqué sur mon cercle comme ceci. Donc, elle est bien lisse. Et après, je vais venir avec mon rouleau coupé d'une part. Et comme ceci. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Sur le côté, il y a un espèce de papier, je pense que c'est le bord de la pâte d'amande qu'on retrouve habituellement. Il y a des petites feuilles azim. Donc, on évitera de le manger tout à l'heure. Je vais me faire engueuler. Je pense, oui. Coupe la caméra, j'ai mis. Alors, voilà. on le verra tout à l'heure à la dégustation. Donc, voilà. Là, le fraisier est presque terminé. Donc, s'il fait chaud, franchement, n'hésitez pas à le repasser au froid. Vous pouvez même le passer en cellule quelques secondes. Donc là, on n'en a pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire ça. Donc, vraiment quelques secondes. Il ne faut vraiment pas qu'il soit, pour le coup, congelé. Donc, je repasse finement la peinte de mon couteau sur le bord. Je vais repasser pour que ce soit bien lisse un petit coup de rouleau. Et je vais venir le démouler. n'hésitez pas à repasser sur le bord. Mais attention à bien vraiment coller le couteau au bord du cercle. Je pense que le rhodoïd est collé. Donc, c'est pour ça que là, c'est vraiment important de le passer au froid. en fait. Parce que avec l'humidité du frigo, le rhodoïd fait 20-12. Et donc, quand je tire le cercle, j'ai le rhodoïd qui vient avec. Donc, ça, ça peut arriver le jour J. Et dans la panique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des solutions. Rien ne sert de s'énerver. Dites-vous que même ça, en entreprise, ça arrive tout le temps. Quand on fait une vingtaine de fraisiers le week-end, on est toujours un petit peu embêté par le rhodoïd. Vraiment, restez calme et tout ira bien. Voilà, donc, il ne faut pas arracher d'un coup. Donc là, je suis en train de chercher, en fait, j'ai un endroit. Donc voilà, c'est ici, la jointure du rhodoïd. Donc, ce que vous pouvez faire pour la boutique, c'est ce que m'expliquait Amandine, on peut mettre un petit bout de scotch et c'est comme ceci qu'on présente le rhodoïd en boutique. Ça permet que la crème ne croûte pas sur les bords et qu'il soit ensuite embêtant à la dégustation et ça permet au niveau du transport aussi pour les clients de ne pas avoir le rhodoïd qui s'en va, la crème qui coule. Ça tient vraiment bien votre entremet. Voilà, donc après, vous le déplacez avec une spatule et non pas avec un couteau tranchant comme je viens de faire pour le mettre sur votre plaque ou ici sur assiette. Donc là, c'est fini. Ensuite, on va juste ajouter deux, trois fraises pour la déco. Donc moi, j'ai une astuce pour la maison, c'est ce qu'on faisait à l'endroit où je travaillais. En fait, on récupérait toutes les fraises un peu moins jolies, découpées ou autres parce qu'en restaurant, on a souvent des fruits qui sont amenés à être perdus et donc on les mettait dans un sachet, on les congelait et puis après, on les faisait cuire en fait au bain-marie. Donc, on fait macérer déjà les fraises, les fruits toute une nuit dans un bain-marie avec du sucre et le lendemain, pendant trois heures, on va venir mettre ce mélange au bain-marie et le jus des fruits va s'extraire et en fait, on va avoir une sauce magnifique de fruits. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire. Donc là, je vous montre une technique technique de chef Amandine de mettre un peu les fruits comme ceci. Donc, je l'ai juste coupé en deux, pas jusqu'au bout. J'ai Amandine qui me confirme que c'est bien ça. Et ensuite, je vais venir le poser. Après, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter des demi-fruits. Donc ça, c'est vraiment un décor un peu boutique qu'on fait en général pour gagner du temps aussi. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on rajoutait des petits carrés de chocolat que je colorais en amont en rouge. Donc, c'était du chocolat blanc et rien que trois carrés avec les fraises, croyez-moi, ça apporte du volume et ça fait un entremet très net et assez moderne. Donc là, j'ai du fruit, donc j'en rajoute mais c'est vrai que le jour J, en général, ça ne court pas les rues. Bon là, je fais un petit décor. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien sur le fraisier, c'est remplir de fraises le dessus mais vraiment le jour J, vous n'allez pas avoir autant de fruits que souhaité. Donc c'est un décor que vous pouvez faire pour l'examen et ensuite, vous pouvez ajouter votre plaquette avec votre écriture au cornet sur le fraisier, par exemple. Vous pouvez écrire n'écrivez pas YouSchool ou autre. Pourquoi pas ? C'est ce qu'on fait sur notre vidéo de l'écriture au cornet où on écrit YouSchool. C'est ça, mais le jour J, c'est un peu compliqué. C'est pas la plus simple. Le Y, il y a des lettres un peu compliquées. Ce qu'on n'est pas habitué à les faire au cornet. Ce qu'on a une habitude avec l'écriture au cornet, c'est qu'on connaît les lettres qu'on fait par quart. Donc le Y, c'est vrai que c'est pas celui que je maîtrise le mieux, par exemple. C'est ça. Voilà, on peut passer à la rubrique Top et Flop. Les Top et Flop. Un petit instant, ça arrive. Donc les Top et les Flop, aujourd'hui, ça va être quoi ? Chef Amandine ? Alors... Ou Chef Cécile, d'ailleurs. Ou Chef Amandine, comme vous voulez. Ou Chef Amandine. Ne demandez pas, moi, de sortir, ça m'arrangerait. Alors du coup, c'est très important déjà d'avoir une crème onctueuse que vous n'êtes pas notée que sur le résultat final, mais aussi sur votre manière de faire vos crèmes, votre biscuit. Donc il faut aussi avoir des produits frais. Donc c'est très important. Donc au niveau des Flop, c'est avoir des petits grumeaux dans la crème. Ce n'est pas l'idéal au niveau de la dégustation. Donc tu as peut-être quelque chose à rajouter, Cécile ? Ben non, c'est bon. En fait, il faut bien maîtriser toutes vos crèmes, que ce soit la mousseline, la diplomate. Donc voilà, c'est des crèmes de base. La crème au beurre aussi qu'on a vue la dernière fois, qu'il faut absolument maîtriser pour l'examen et ne pas arriver avec une crème qui est tranchée ou avec des grumeaux. Donc bien faire attention à la cuisson, au refroidissement, ne pas oublier votre crème pâtissière dans la cellule, sinon ça risque de faire un gros flop. Il faut vraiment être organisé. C'est le principal. Vous voyez à chaque fois, Cécile, elle range, il n'y a rien de trop qui traîne sur sa table. Tu essayes de dire que je suis maniaque, c'est ça ? Je suis pareille, donc je ne jugerai pas. Et ça, c'est à cause de la malédiction du fraisier, ça lui a donné des leçons. C'est ça. Ça change. Ça ne change une personne. j'étais déçu. En plus, on avait fait avec une petite compotée et tout ça et je pense que c'est la compotée qui a tout fait valseille. Elle se refait le film dans sa tête. J'en peux plus, je vais sortir des slides en pleurant. On passe à l'astuce du chef ? Ça marche. C'est parti pour l'astuce du... L'astuce, bon, l'astuce quoi. C'est parti pour l'astuce. Alors, aujourd'hui, c'est notre dernier live de l'année et j'ai voulu vous montrer une autre technique. Qu'est-ce qu'elle nous réserve comme surprise ? Donc, je vais rapporter des petits fruits que Chef Nina a été achetée gentiment ce matin pour vous montrer quelques découpes parce que ça me semble important pour le jour J de savoir comment découper vos fruits. Alors, avant ça, je voudrais vous parler des couteaux parce qu'en fait, pour faire une belle découpe de fruits, il faut toujours avoir des couteaux bien affûtés. Alors, j'ai ramené plusieurs couteaux pour vous montrer ce qui est possible d'utiliser. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Attention, il faut être sage. Alors, du coup, là, je vais mettre des caoutchoucs qui servent à fermer les bocaux. Donc, ça, c'est hyper utile. Je vous conseille vraiment d'en avoir dans votre mallette et même chez vous parce que ça permet tout simplement de bloquer ma planche. Elle est géniale cette astuce. J'adore. Oui, c'est pas mal. Normalement, il y avait les bouts de tissu humides. La lavette, par exemple. vous pouvez humidifier votre lavette comme ceci. Ça fera le même principe. Ou alors, en dernier recours, humidifier du papier absorbant. Voilà. Donc, je voulais vous montrer en fait ce qui est important dans les couteaux parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Attention, d'experts. Oui. En fait, je trouve que c'est important d'avoir des couteaux qui coupent bien parce qu'avec un couteau qui ne coupe pas, on a tendance à écraser le fruit ou le légume. Et il y a beaucoup de chefs reconnus qui expliquent qu'en fait, la découpe change le goût. Donc, ça ne change pas vraiment le goût, mais la perception en fait à la dégustation. Donc, c'est très important d'avoir des couteaux affûtés. Et en plus, ça minimise les risques de se couper parce qu'en fait, on a tendance à plus se couper avec des couteaux qui ne sont pas affûtés. Donc, en fait, pour entretenir un couteau, on a toujours ce qui s'appelle, donc c'est une pierre à affûter avec des grains différents. Donc, si vous emmenez votre couteau à affûter, la personne aura certainement une meule avec une pierre. Donc, c'est des pierres qu'il faut toujours humidifier, donc faire tremper dans de l'eau. Et donc là, par exemple, on voit que j'ai un certain type de grain. Il va aller du plus gros grain au plus petit grain. Et en fait, ça sert à vraiment travailler le fil du couteau. Donc, le fil, c'est ce qu'il y a sur le bout du couteau. Et c'est vrai que des fois, à force, il est carrément trop usé ou inexistant. Donc là, c'est des couteaux qu'on a reçus il n'y a pas longtemps, donc ils coupent quand même pas mal. Mais voilà, des couteaux, ça s'entretient. Et donc, quand vous recevez votre mallette, il faut absolument entretenir. Donc là, c'est la mallette NHR de notre partenaire. Donc, il y a des couteaux de grande qualité et un fusil dans la mallette. Donc, c'est la mallette cuisine. Et du coup, ça va vous permettre de quand même entretenir votre fil. N'oubliez pas que vous avez d'ailleurs des tarifs préférentiels si vous optez pour la mallette partenaire de YouSchool. Exactement. On a plusieurs partenariats et on peut, vous pouvez choisir vos ustensiles, même à l'unité. C'est très intéressant, c'est plus pratique pour vous. Donc, la pierre... un couteau, ça s'aiguise tous les combien de temps en général ? Alors en fait, plutôt tous les combien d'utilisation ? Il y a la technique avec la pierre. Donc là, vous pouvez emmener vos couteaux à affûter si vous ne connaissez pas cette technique parce que c'est un petit peu particulier. Mais je dirais que vous pouvez entretenir très régulièrement sur le fusil déjà le fil qui est existant. Après, une fois que le fil est trop usé, là, vous l'emmenez à affûter. Ça dépend de votre utilisation. Après, il faut savoir que par exemple, quand on coupe beaucoup d'agrumes avec un couteau, ça abîme le fil. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une pointe de vinaigre blanc. Tout le monde adore le vinaigre blanc ici. Ça sent merveilleusement bon. Mais une pointe de vinaigre blanc pour nettoyer votre lame. Il ne faut pas aller passer au lave-vaisselle, etc. Donc, on a des couteaux simples. Après, moi, j'ai ramené mon couteau japonais aussi pour vous montrer. Donc là, c'est encore autre chose puisque le fil est assez différent. je vais vous expliquer et je vais demander à Clémence qui va passer son CAP cuisine cette année de me ramener la cuillère à pomme parisienne J'ai eu peur. Je pensais que vous vouliez en faire un cobaye. Allez, viens découper les fruits, Clémence. Donc, je vous montre pour le fusil. Il faut tout simplement vous mettre à 45 degrés. Mais c'est génial ce cours. Ouais, c'est pas mal. T'es surpris, tu t'y attendais pas. Ah ouais, franchement. Et donc, en fait, là, merci. bravo, bravo, bravo. En fait, là, j'ai un fil qui est comme ça, biseauté, donc les deux angles à 45 degrés. C'est pour ça que moi, je vais placer ma lame à 45 degrés et je vais venir faire des gestes comme ceci. Donc, ça ne sert à rien de faire comme un bourrin. On entend souvent le boucher faire comme ça. Donc, ça, ça risque d'abîmer la lame et le fil. C'est parce que lui, il a l'habitude. vous, doucement, vous pouvez, voilà, le long de votre fusil. Si vous nous rejoignez, n'ayez crainte, c'est juste un cours pour apprendre à aiguiser ses couteaux. C'est ça. Et après, je vais vous montrer comment découper les fruits. Et là, sur celui-là, c'est un peu différent parce qu'on a un côté qui est très biseauté et un côté qui est beaucoup plus pointu. Donc, on a un angle à 70 degrés et un angle à 30. c'est pour ça que je vais incliner différemment mon couteau. Mais là, c'est beaucoup plus spécifique. Donc, chez vous, en général, c'est 45-45. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Voilà, ça me semblait important de vous expliquer tout ça parce qu'avoir des couteaux qui ne coupent pas, c'est franchement pas top. Et en plus, ça ne donne pas envie de faire de jolies découpes. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà comment éplucher une pomme. Ça peut paraître bête. Donc là, on a l'étiquette parce qu'on ne les a pas lavées et qu'on est des gros cochons. Donc, le jour de l'examen, c'est important de vraiment bien nettoyer vos fruits avant l'utilisation et dans le cas des fraises, par exemple, les sécher. C'est important et bien les ranger aussi. Donc, je vais vous montrer comment éplucher une pomme parce qu'en fait, il y a un sens pour aller plus vite et que ce soit plus régulier. Donc, j'avais un cul de poule à une époque. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc, pour mes épluchures. Alors, en fait, je vais venir. Déjà, la pomme, elle a un sens. Elle est grosse ici et plus petite en bas. Donc, je commence par le bas, par le haut, pardon. Alors, on enlève déjà l'étiquette ou pas ? En fait, oui, au moment de la laver, il faut enlever l'étiquette. Mais là, je vais l'éplucher et puis, ce n'est pas très grave. Et donc, après, je la retourne parce qu'en fait, il y a un sens. Ma main, elle est plus grosse ici. Donc, je peux avoir la plus grosse partie en bas. Et après, je viens tout simplement faire le tour. Et donc ça, ça me permet d'être beaucoup plus rapide, efficace et d'avoir une pomme qui est bien épluchée partout de manière uniforme. Ensuite, je prends ma cuillère pomme parisienne qui va me permettre d'enlever les extrémités et le milieu sans trop de dégâts. Donc après, vous pouvez le faire à l'économe, mais c'est quand même moins top. Voilà. Parce qu'en fait, quand on épluche des caisses immenses de pommes, c'est intéressant d'avoir cette technique. Et surtout, si je fais par exemple une tarte aux pommes, je viens de découper mes pommes comme ceci, la précision sera beaucoup plus nette. Donc voilà, pour couper une pomme pour une tarte, il faut mettre votre couteau un peu comme ça, sinon la pomme en fait, elle va s'attacher à votre couteau et vous allez partir avec. Alors, on a une petite question d'Emma qui nous demande si à l'examen, les moules et cercles sont fournis. Bien sûr, vous avez les moules et les cercles qui sont présents dans les centres d'examen. Voilà, et là, on a une belle découpe de pommes qui est régulière. Donc, si vous partez par une pomme bien épluchée, ça fait vraiment quand même la différence. Voilà, après, quand je fais mes petites pommes caramélisées, en général, je les coupe un peu comme ça en biseaux. Et donc, à l'intérieur, ça fait un rendu qui est quand même pas trop mal, assez net. Donc ça, c'est pour la pomme. Jérémy va me dire qu'il y a une étiquette sur l'orange aussi. Donc, pour l'orange, je vais vous montrer comment l'appeler et comment lever les segments. Donc, j'enlève déjà la première partie du dessus et du dessous et je viens, en fait, longer sur le bord avec mon couteau. Donc là, c'est une technique qui est simple, mais il faut simplement s'entraîner pour avoir vraiment ce galbe. Et en général, pour ça, j'utilise un couteau qui est moyen. Bon, il n'est pas très affûté. à cette taille de couteau convient bien. Pour une orange. Et donc, je vais toujours dans le même sens parce qu'en fait, la pelure, elle part d'ici. Donc, si je me mettais comme ça, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, ma lame se place à l'endroit où il y a la fin de la pelure. N'oubliez pas de zester vos agrumes avant parce qu'en fait, il y a énormément de goût dans la peau. Donc, ce serait dommage de s'en séparer. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'enlever toutes les peaux blanches. Je vais vous montrer dans un bol. Il y a le chef Amandine qui est mort de rire. Pourquoi ? C'est quand même qui te fait rire ? Non, mais je pense que c'est le fait d'avoir fait tomber le cul de poule qui l'a fait rire et elle n'a pas pu s'empêcher de skisser en rique. Bonsoir chez The School. Je rigole toujours. Toujours la bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Elle n'aime pas chef Cécile qu'on se moque d'elle quand elle fait tomber les gus de poule. Ça va, ça va. Je tolère. Donc, pour faire les segments, en fait, c'est simple. Il y a des membranes qu'on voit blanches. Donc, je vais venir coller la membrane un peu comme en cuisine quand on vient longer un os ou une arête de poisson et je récupère mon fruit. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant à savoir faire. Vous pouvez l'utiliser aussi pour décorer des gâteaux, mettre dans des gâteaux, des salades de fruits. Pour faire attention à ne pas se couper. C'est vrai que j'ai eu de mauvaises expériences avec les salades de fruits et je finissais mes journées avec chaque doigt coupé. C'est ça. Donc en fait, là, comme mon couteau, je viens de l'affûter, tout ça, tout ça, qui coupe très bien. Il faut surtout pas le donner à Amandine. C'est sûr, je me coupe. Parce qu'en fait, c'est facile de couper toute l'orange sans faire exprès et de se retrouver avec la main ouverte. Donc si c'est pour une salade de fruits, je vais venir presser ce que j'ai dans la main pour faire du jus. Mais bon, là, on va juste les mettre comme ça pour vous montrer. Voilà, donc on a des beaux segments qui donnent envie. Franchement, c'est super bon. Et je vais passer à une autre découpe. N'hésitez pas à nettoyer vos ustensiles de manière classique. Par exemple, avec de l'eau et du savon. si vous en avez la possibilité. Hop ! Donc en entreprise, ce qu'on fait souvent, par exemple, si j'ai une caisse d'ananas à peler, je me mets une poubelle à côté de moi et ça me permet de jeter les pelures directement depuis ma planche. Donc là, j'ai prévu de prendre une autre planche pour juste éplucher l'ananas. parce qu'en fait, donc contrairement à mes oranges et pommes que j'ai bien sûr lavé au préalable, l'ananas, on ne peut pas le laver. Donc ce qu'il faut faire au niveau de l'hygiène le jour d'examen, c'est de d'abord couper des pelures d'ananas et ensuite couper l'intérieur. Donc ce que je fais pour l'ananas, je prends un couteau-ci. Alors je prends un couteau-ci parce que ça risque d'abîmer le fil de mon couteau. J'enlève la tête. Voilà, donc là, je n'ai pas bien coupé. Je vais recouper avec celui-là. Donc ce n'est pas évident de découper des fruits, ça demande de l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut absolument vous entraîner là-dessus. Surtout l'ananas. Vous avez déjà coupé un ananas, chef Amandine ? Sans vous couper une main ? Avec ça, je ne me coupais pas, j'avoue. Il va falloir que je m'y reprenne à plusieurs fois. C'est vrai que ce n'était pas mon truc, on va dire. Alors en fait, on retrouve la même technique que l'orange qui consiste à placer son couteau là où il y a les premiers yeux et je vais venir longer l'ananas. Donc plus je vais faire des petits comme ça, plus je vais quand même garder de la chair sur mon ananas. s'il me reste encore quelques yeux, je les enlèverai à la fin, ce n'est pas grave. Les yeux, donc c'est les petites, les petites, je ne sais pas de saleté, les petits restes marrons. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vrai que je suis assez proche. J'essaie d'en perdre vraiment le moins possible et pour en perdre le moins possible, je me mets vraiment au plus proche et je fais des petits bouts comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un ananas parfait ? Il faut des cuillères, comment ça s'appelle les petites cuillères parisiennes ? Les pommes parisiennes ? Les petites cuillères rondes pour éplucher. Comment tu veux éplucher ? Oui, pour enlever les yeux, tu veux dire ? Oui, ce n'est pas évident en fait. il y a des techniques de découpe qui découpent en... Comment dirais-je ? En diagonale à chaque fois et là, ça permet d'enlever tous les yeux et de garder de la chair. Là, c'est une découpe que je ne maîtrise pas. Hop. Donc là, il est plutôt bien paré. Il n'y a plus trop d'excédent. Je vais reprendre mon autre planche. C'est important le jour J, donc vous n'avez pas changé dix fois de planche. Donc, vraiment, d'aller laver votre planche, faire l'ananas en dernier. Hop. Bon, en général, on ne demande pas des découpes d'ananas à l'examen. En tout cas, pas pour la pâtisserie. Donc, vous êtes tranquille. Alors, je vous conseille de mettre un gant. Là, je m'étais préparée, je ne l'avais pas utilisé, histoire de ne pas avoir la main qui colle. Et surtout, cette main-là, il faut qu'elle reste toujours propre. Donc, quand on tient un ustensile dans sa main, il faut toujours avoir la main propre. Donc, après, je peux le découper comme ceci. par exemple, en quatre. Et je vais retirer, en fait, le cœur, tout simplement, en biais. Donc là, on n'a que le fruit qui est super bon. Il n'y a pas le cœur qui est un peu dur à déguster. Voilà, il faut essayer d'en enlever le moins possible. Mais le cœur, c'est vraiment très fibreux, très dur. Donc, il faut éviter. Donc ensuite, vous pouvez faire plusieurs types de découpes. Vous pouvez juste le couper comme ceci. Donc, pour découper comme ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je mets mon couteau assez haut. Donc, je ne fais pas comme ceci. Sinon, l'ananas se colle à mon couteau. Donc, je viens vraiment l'incliner. Et donc, pour mes doigts, je les place toujours recroquevillés vers l'intérieur, le pouce également parce qu'on a tendance à oublier le pouce et se le couper. Et donc, ça me permet d'une part de ne pas me couper et de me faire un guide. Donc, c'est les doigts qui reculent avec le couteau. hop, et je peux vous montrer donc, surtout si, je sais que les cuisiniers sont en examen aujourd'hui, c'est ce que m'a dit Nina. mais ils pourront regarder le replay de ce live. je vais vous montrer rapidement comment faire une brunoise. On va faire tout le programme en fait sur ce live. T'en as marre, j'avais mis ta fin. Pas du tout. C'est ça, il est 13 heures. Mais en fait, il y a écrit le fraisier en fait comme titre de ce live. donc là, on est en train de découper des ananas. Là, je voulais vraiment marquer le coup parce que c'est vraiment intéressant en fait de voir comment on peut découper des fruits facilement et même pour se faire une petite assiette de fruits, c'est sympa. Donc là, j'ai escalopé en fait la première surface et ensuite, je vais couper des petits morceaux comme ça pour tailler une petite brunoise. Donc ça, j'en ai fait plein. Hop. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, prenez votre temps, surtout ne vous coupez pas. Et après, je peux prendre soit une corne, soit un coupe-pâte pour récupérer mes fruits. Voilà, ça, c'est quand même très pratique ou même à la fin si j'ai besoin pour racler ma planche et tout mettre à la poubelle. Je peux aussi utiliser mon coupe-pâte. Voilà, Jérémy, tu peux aller manger. Moi, je ne vais pas me plaindre. Pour le coup, il y a énormément de choses à déguster. Voilà, il y a de quoi déguster et puis je pense que c'est intéressant pour tous de faire des belles découpes. et comme l'été approche, j'encourage tout le monde à nous montrer les plus belles découpes de fruits. C'est très joli. Très belle salade de fruits, magnifique fraisier. Voilà, donc dans la salade de fruits, n'oubliez pas d'apporter la couleur. Donc là, c'est vraiment des fruits que j'ai choisis pour vous montrer les techniques les plus difficiles. Voilà, j'ai fini Jérémy. Eh bien, merci beaucoup Chef Cécile. Ça a l'air délicieux. C'est très très beau. Chef Amandine, vous en pensez quoi du fraisier de Chef Cécile ? C'est bon à la LCAP ou pas ? Oui, c'est bon. J'ai hâte de le déguster. Ouais, donc c'est plus que bon. Merci à vous. Est-ce qu'on a des petites questions encore avant de se quitter ? Tu vois Jérémy que tu as envie de rester finalement. Je fais le dur et le plaisir avant de manger votre fraisier. On regarde si on n'a rien raté de vos questions. Je ne pense pas. En tout cas, vous étiez nombreux aujourd'hui. Merci d'être venu sur cela et d'avoir participé. Je rappelle qu'il sera en replay disponible sur la plateforme YouSchool dans les informations générales mais également sur notre compte YouTube donc YouSchool et sur les réseaux Instagram et Facebook YouSchool Pâtisserie. Merci beaucoup Chef Cécile. Avec plaisir. Donc je précise que là, je n'ai pas été très organisée. Je n'ai pas beaucoup de place. Je me suis lavé les mains avec une lavette. Et on a laissé l'étiquette sur le... Oui, on a laissé l'étiquette mais surtout le jour J... Ne faites pas ça chez vous. Enfin, le jour J ou même chez vous. Vraiment, soyez organisés. En plus, même à la maison, c'est un plaisir d'être organisé. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre cuisine et dans vos desserts. C'est l'organisation où vous pouvez y mettre. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas la gourmandise, de mettre une bonne vanille, des bonnes fraises dans votre fraisier et de faire des créations un peu plus farfelues cet été. Voilà. Il y a, comme si on n'en avait pas assez, Élodie qui nous suggère la découpe du fraisier. Ah oui. Alors là, franchement, je ne suis pas sûre de mon coup. Allez, c'est du bonus. Oui, mais en fait, au vu de la chaleur qu'il fait. Attention, Élodie, on prend des risques pour vous. On prend des risques. Moi, j'aime bien le risque. Alors, je veux bien que Clémence, si elle est d'accord, si elle n'en a pas marre de moi, qu'elle me remplisse ça d'eau chaude. De l'eau chaude, on dirait. Bien chaude. Une magicienne. Et je veux bien une petite assiette aussi. L'eau chaude, c'est pour vraiment une belle découpe, qu'il n'y ait pas de crème qui colle. Chef Cécile va vous montrer ça. On va voir. Vous laissez tenter, chef Amandine, pour la découpe de soisier ? Comment ? Est-ce que vous avez envie d'essayer de découper ? Pareil, de briser la malédiction, vous aussi ? Les découpes avec moi, ce n'est pas très drôle. On évite en live de faire une découpe avec chef Amandine. Pourquoi ? Elle a découpé quoi, chef Amandine ? Le petit strabisme qui revient. C'est ça. On va découper ce fraisier et après, on se dira au revoir. Et Marine, est-ce que tu peux lui apporter la spatule pour la nettoyer ? Ça ne me dérange pas. Clémence aura une plus grosse part parce que franchement, elle a bien aidé pour le live. On nous demande si l'eau chaude peut servir également pour une tarte citron avec une meringue collante. donc en fait, le but de l'eau chaude, c'est vraiment de chauffer la lame du couteau pour avoir une coupe droite régulière sans avoir de crème qui colle ou qui s'en aille. Donc oui, vous pouvez le faire. Même pour chaque gâteau, il ne faut pas hésiter. Une, ça suffit, Clémence. C'est bon ? Oui, donc en fait, il faut toujours avoir un couteau chaud pour tous vos gâteaux. C'est important. Et je ne vous ai pas précisé quelque chose. Donc tout à l'heure, j'avais un plus grand carton, mais j'ai quand même un carton là en dessous de mon fraisier. Ah, tu peux m'en mettre plus ? S'il te plaît. Merci. Donc là, j'ai un carton qui fait pile poil la taille du fraisier. Et n'hésitez pas à le passer au froid quelques instants avant de le démouler. Merci Marie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, c'est YouSchoolPâtisserie. Et sur notre compte YouTube, évidemment, si vous voulez être notifié de toute nouvelle vidéo, c'est YouSchool, tout simplement. Hop. Il y a plein d'extraits de formation, il y a plein de vidéos d'anciens étudiants, diplômés, de nouveaux étudiants qui sont en plein exam, en plein exam, en plein apprentissage. Il y a un peu de tout et parfois même des guests. Alors là, comme on est pour apprendre plein de choses, plein de techniques aujourd'hui, on va aussi apprendre à découper un gâteau car ça peut paraître simple. Moi, j'ai toujours entendu « Ah non, je ne veux pas couper ton gâteau. » Donc, il faut vraiment avoir les couteaux chauds, donc chauffer soit avec de l'eau ou avec le chalumeau. Mais bon, ça, c'est vraiment si vous avez un couteau assez horrible que vous voulez jeter à la poubelle après parce que ça brûle les couteaux en général. Ensuite, il faut toujours quelque chose pour essuyer. Comptez le nombre de parts. Bon, là, on va faire une grosse part pour Clément, ça le mérite. Et ne pas hésiter à retremper en fait votre couteau et le réessuyer. En fait, pourquoi je fais ça ? Je le réessuie parce que sinon, j'ai de la crème qui va se mettre sur le dessus et je trouve ça pas joli. Puis surtout, ce serait de la crème mélangée avec de l'eau donc c'est pas fou. C'est pas top. N'hésitez pas à aller voir sur la plateforme le superbe, magnifique fraisier de Christophe Renou, donc meilleur ouvrier de France en je ne sais plus exactement quelle année mais c'était le fraisier donc de sa demi-finale qui lui a quasiment permis de gagner le concours. Bon, là, il est bien, bien moelleux. Je tente. Je prends toujours une spatule et un petit couteau pour me libérer du gâteau. Ça, c'est une belle part de fraisier. Au niveau de la découpe, là, j'ai peut-être des biscuits qui sont un peu trop gros par rapport à la crème. Moi, je préfère quand il y a vraiment le biscuit, la crème avec la même taille, le biscuit et quand même pas mal de crème. Je pense que jusqu'à là, Clémence va se régaler. Il n'y a pas que Clémence, chef Cécile. Oui, Clémence m'a beaucoup aidée. Je commence à m'inquiéter. Voilà. Donc, voilà, pour toutes vos découpes de gâteaux, il faut réfléchir au nombre de parts avant de couper, avoir un couteau chaud. Pour ce qui est des tartes, quand vous les découpez, il faut utiliser un couteau aussi. Voilà, toujours réfléchir en amont aux ustensiles utilisées, préparer vos assiettes avant, que ce soit simple pour vous et que vous puissiez l'envoyer parfaitement. Écoutez, comme ce live n'est pas prêt de finir et ne finira jamais, je vous propose qu'on fasse la dégustation par Clémence en direct de sa part. Je suis d'accord. J'ai une cuillère. Non, non, venez, venez Clémence, venez, 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 n'ayez pas honte. Et comme ça, la boucle sera bouclée. Tiens, je te donne même une petite serviette. Voilà, donc, Clémence, qui est tellement passionnée par les métiers de bouche qui a passé son CAP pâtissier l'année dernière et qui va nous faire une dégustation professionnelle de ce fraisier. Je ne sais pas s'il y a trop à pro, mais en tout cas, c'est une dégustation. Donc là, on a un biscuit moelleux quand même. Oui. Oui, la pâte d'amande, elle est un peu épaisse. J'ai de la crème, j'ai du biscuit. C'est trop, trop bon. Super dégustation professionnelle. Là, on a ce qu'il faut. Je pense que Clémence est ravi d'intervenir pour déguster un fraisier en direct. Quand vous voulez sur les lives, moi je coupe tout. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez donc cette vidéo en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales sur notre YouTube, donc YouSchool et sur nos réseaux Instagram et Facebook YouSchool Pâtisserie. Voilà, on va tous se ruer sur ce magnifique fraisier et cette salade de fruits. Il y en a deux, vous ne battez pas. Merci, chef Amandine aussi. Merci à vous tous. Et on se revoit à la rentrée pour un prochain live. Merci chef Cécile. A très vite. Je crois qu'on va revoir Amandine vendredi pour la boulangerie. Ah bah oui, mais oui, mais évidemment, je parlais d'un live de pâtissier. jeudi aussi avec Chef Nina qui va nous montrer comment faire une quiche et comment faire le chiquetage à la perfection. Vous serez dessus ? Oui. Prévoyez trois heures devant vous. Voilà. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP pâtissier. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.